Transmède, c'est la possibilité aujourd'hui de recevoir des soins à domicile. Plus besoin d'aller chercher un taxi, plus besoin de se mettre au volant en étant très faible au volant. Aujourd'hui, avec Transmède, vous avez la possibilité de composer un numéro et d'être consulté depuis chez vous. La différence entre Transmède et le SAMU social, c'est que Transmède est une entreprise privée. Le but de Transmède est d'apporter une valeur ajoutée à ce qu'est la santé à la base. Aujourd'hui, Transmède ne vient pas pour inventer la roue. Les hôpitaux existent, la santé existe, les médecins existent. Aujourd'hui, Transmède veut donner un confort, faciliter l'accès aux soins aux personnes qui ont la possibilité de se l'offrir. En fait, il faut comprendre dans le principe qu'on n'est pas pour cibler une pathologie. Le principe de Transmède, c'est effectivement amener l'hôpital au moment où les gens le voient le moins possible actuellement dans notre pays. C'est-à-dire en plus hospitalier. Les gens sont chez eux, ils sont dans leur lieu de travail, ils sont sur la voie publique avec un malaise. Et Transmède, justement, apporte cette solution pour pouvoir amener l'hôpital vers le nécessiteux, vers le patient. Maintenant, quand cette évaluation est faite par rapport au type de besoin fait par le patient ou l'individu, une expertise médicale est faite sur place parce qu'à Transmède, il y aura en permanence un médecin réanimateur, un médecin journaliste, un infirmier et des chauffeurs ambulanciers. Donc, en fonction du besoin qui se fera sentir, qui sera exprimé, les soins seront édifiés en fonction du besoin. Quand c'est des situations d'extrême urgence, les soins médicaux préliminaires seront faits sur place avant, évidemment, de l'orienter vers la structure hospitalière la plus appropriée. Si c'est un patient qui nécessite une consultation spécialisée qui peut se faire dans les heures qui suivent, Transmède sera le relais entre ce patient et le médecin spécialiste. Transmède sera le relais entre le patient et vers la structure hospitalière. Donc, en fait, ce n'est pas une pathologie ou bien un groupe de pathologie qui sont ciblés. C'est vraiment toute la prise en charge médicale, l'expertise médicale qui est amenée au lieu où les gens voient de moins en moins les médecins aujourd'hui. Et comme je disais tout à l'heure, sous d'autres cieux, on a la notion de médecin de famille. Pour voir un médecin chez nos populations aujourd'hui, quel que soit le niveau social, ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut faire parfois des pieds et des mains pour pouvoir avoir la première expertise médicale. Et c'est ce que nous voulons apporter à ceux qui estiment qu'ils prennent leur santé en considération et sont capables de solliciter ce type de service. Sous-titrage Société Radio-Canada